salut à tous et à toutes c'est tomatis 130 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie donc aujourd'hui ce tour de magie est très très simple mais assez bluffant je vais deviner votre carte donc j'avais fait un tour de magie précédent où c'était à peu près la même chose sauf que là c'est beaucoup plus simple à réaliser et moins de temps dans les coulisses donc c'est parti par exemple choisissez celle-là voilà je coupe le paquet votre carte je la mets là hop et je vais retrouver votre carte attention bon tu es quoi je vais faire comme ça parce que moi je suis pas doué pour étaler les cartes donc voilà 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 et voilà votre carte c'est le 4 de pique voilà voilà donc ce tour de magie très simple alors on se retrouve tout de suite pour l'explication on se retrouve pour l'explication c'est parti donc avant de commencer cette vidéo j'ai fait une petite préparation du tour de magie donc avant de commencer ce tour de magie dans les coulisses vous allez prendre l'as de coeur et l'as de carreau donc l'as de coeur vous allez le mettre en dessous du paquet et l'as de carreau vous allez le mettre au dessus du paquet ou le contraire c'est comme vous voulez c'est la même chose là ce que vous allez faire c'est que vous allez faire choisir une carte par exemple celle ci lors de l'occurrence c'est le 3 de coeur voilà là vous allez couper le paquet en deux hop comme ça et le la carte du spectateur donc là le 3 de coeur vous allez le mettre sur le paquet de droite donc sur l'as de carreau vous allez le refermer comme ça avec l'autre paquet donc sur sous l'as de coeur ce qui fait que la carte du spectateur va être il va être entre voilà donc vous arrivez à ce moment dès que vous voyez l'as de carreau l'as de coeur ça veut dire que celle d'après ça va être là celle du spectateur ou si vous ça peut vous aider la carte du spectateur est entre l'as de carreau là et l'as de coeur donc le 3 de coeur voilà voilà ciao tout le monde les abordeaux